Juste pour manifester notre mécontentement, notre indignation envers l'autorité administrative qui a commis une forfaiture dans ce village. En quoi faisant ? En nous imposant un chef de village qui n'est pas de la bonne personne morale pour ce village. Nous sommes là parce que les raisons qui nous ont motivés pour juste manifester ce mécontentement, c'est que le sous-préfet est venu juste pour nous imposer ce dernier. Ce dernier n'étant pas dans ce village, ne réside pas dans ce village, il habite Dakar, donc il nous a demandé de prendre comme référence que ce dernier est le chef de ce village-là et que nous, nous disons non. Nous disons non, nous disons... La loi est claire pour ça, la loi est claire. Nous avons évoqué le décret 72.936, modifié par l'article 96.228, mais il n'a pas tenu compte de cela. Il a été ici le 28 passé, mais les gens l'ont dit que nous ne sommes pas d'accord pour quelqu'un qui ne réside pas dans ce village. En l'occurrence, Amadine Daou, c'est un fils du village, mais ne réside pas ici, dans ce village de Djilakoun. Il habite Dakar, il a pris sa retraite, il veut diriger ce village étant à Dakar. La loi ne dit pas cela. Donc nous disons non, nous disons non. Donc ce que nous demandons au sous-préfet, c'est qu'il revienne à la raison. Il n'a qu'à dire le droit, il n'a qu'à dire le droit. Nous sommes dans un pays de droit, nous allons écrire acquis de droit et je pense que le président, son excellence Macky Sall, ne va pas regarder cette forciture passée.